Très puissant. Très puissant. Très silencieux. C'est littéralement le plus puissant. On voit une différence. C'est jour à la nuit. À ce point-là. Mettons que tu es sur l'autoroute et que tu as un GM à côté de toi. Mettons que tu l'écrâles sur l'autoroute et on va dire qu'il va se pinner de tour. Mais voyons. Pourrait. Bienvenue au Turk Podcast. Moi, c'est Ève Tork. Aujourd'hui, on vous parle de camions super doutés. Jules revient justement d'un voyage avec Ford où il a pu tester des modèles 2023. Oui, un modèle que je voulais mettre à l'essai. Je vous rappelle, des fois, c'est un petit peu difficile d'avoir accès à ces camions-là. Souvent, dans ces événements-là, c'est là qu'on peut vraiment les tester. Il y a quelques semaines, on a testé le Chevrolet Silverado HD. On est allé en profondeur un peu. Un bon épisode. Vous expliquez de fond en comble. Là, on tombe dans la nouvelle génération de Super Duty. Les 2023-2024. Beaucoup de changements sur ce camion-là. Des nouveaux moteurs. Des nouvelles technologies. Aujourd'hui, on va faire pas mal tout le tour. C'est sûr et certain, je ne sais pas si toutes les grosseurs. Les 250, 350, 450, 450, etc. Aujourd'hui, c'est un épisode surtout sur les 250. On va parler un petit peu de 350, ces choses-là. Mais malheureusement, je n'ai pas pu les mettre à l'essai. Regardez. Vite fait, pour 2023, le Super Duty. Nouvelle calandre à l'avant. Nouvelle lumière. Nouvelle grille. Ces choses-là. Des petits changements un peu partout dans le body. Mais on reconnaît que c'est un Super Duty. À l'intérieur aussi, on a la fameuse intérieure similaire à la F-150. Mais il y a eu des changements côté technologique et surtout côté moteur. Puis durant mon voyage, j'ai eu la chance de tester trois des quatre moteurs. OK. Ça fait que ça, c'est le fun de ce côté-là. Là maintenant, je m'ai fait une petite liste vite fait pour vous dire comment c'est rendu. Chez Ford, on a deux moteurs à essence et deux diesels. Alors, le moteur de base, maintenant, c'est un V8 6.8 litres de 405 chevaux et 445 livres-pieds de couple. On a le kingpin des moteurs à gaz chez Ford, maintenant, le plus puissant, le plus gros. On le surnomme le Godzilla. C'est le V8 7.3 litres de 430 chevaux et 475 livres-pieds de couple. Ça, j'allais tester. Puis je suis content. C'était vraiment un moteur que j'ai testé. On a le nouveau updaté, je pourrais dire, amélioré, le nouveau moteur diesel Power Stroke V8 6.7 litres de 475 chevaux-vapeurs et 1050 livres-pieds de couple. Simulaire à celui qu'on avait déjà testé plus en 2020, 2021. Mais pour 2023, maintenant, pour être les kingpin des camions, ils ont sorti une version HO. Alors, c'est le même 6.7 litres, mais version high output. Avec 500 chevaux et 1200 livres-pieds de couple. Oui, quand même. Alors, comment on fait pour reconnaître si le moteur, c'est un HO ou pas un HO? J'ai un petit truc donné par mes amis chez Ford. Sur le côté, quand on a un logo Power Stroke, on peut voir si le logo, le 6.7 litres, est en rouge, ça veut dire que c'est le HO. S'il n'est pas en rouge, ça veut dire que c'est celui qui a juste 1050 de torque. Juste ça. Juste ça. Alors, regardez, j'ai eu la chance, premier événement Ford. Oui. Comment on pourrait dire? It's about time. Oui, c'est ça. C'est surprenant. Après tout le temps, surtout que tu as passé beaucoup de temps chez Ford. Oui, mais tu sais, j'ai changé un peu avec eux autres. Puis, tu sais, comment je pourrais dire, tous les gens avec qui je travaillais dans le temps, ils ont pris leur retraite. C'est sûr et certain que, tu sais, quand toutes les personnes qui te connaissaient vraiment beaucoup, ils ont pris leur retraite, mais c'est pour ça que, tu sais, les nouvelles personnes en place, ils ne te connaissent pas. Non, c'est ça. Puis, je pense que dans le passé, il y avait des gens qui étaient un petit peu plus impliqués dans le marché québécois puis dans le marché de l'Est, que pour eux autres, c'était vraiment important comme mettre beaucoup d'investissement puis beaucoup d'attention dans ce marché-là puis ces personnes-là, ils sont retraitées maintenant. Non, c'est ça. Fait que des fois, il y a des personnes clés qui font de la magie, tu sais. Oui. On le voit à un coup qu'ils sont partis. Oui, c'est ça. C'est ça. Des fois, on s'en rend pas compte, on pense que c'est un groupe de personnes, mais des fois, même si c'est une grosse entreprise, des fois, il y a vraiment des personnes clés. Oui. Alors, je suis allé à l'aéroport. On n'a pas pris de l'avion, mais c'est là qu'on est partis avec les Super Duty pour se rendre jusqu'à Trois-Rivières. C'est pas un super voyage, mais c'est le fun de rester quand même au Québec, dans notre coin. Fait qu'on avait le choix de plusieurs véhicules. On avait des F-150, deux tons. OK. C'est comme une version anniversaire. Moi, je m'ai concentré sur les Super Duty. Les F-150, je sais pas que ça m'intéressait pas, mais ils viennent de changer. Fait que ça, dès 2023, on n'avait pas accès encore dès 2024. Fait qu'on pouvait se promener avec des F-150, mais moi, j'étais là pour faire du Super Duty. Oui, c'est ça. Fait qu'on est descendu jusqu'à Trois-Rivières. Le premier camion qu'on a pris, c'était un camion, attends une minute, il y en a un qui est similaire dans mes petites vidéos. Il était identique à celui-là. OK. Même couleur, toute la kit, c'était, regarde, le logo rouge, ça veut dire que c'était un high output. Limited, qu'on avait à l'essai. Fait qu'on a conduit ça jusqu'à Trois-Rivières. Très beau camion, regardez, c'est le top of the line, on pourrait dire, surtout quand on est à l'intérieur, tout ça. Je vous rappelle que chez Ford, le Platinum, c'est plus vraiment le top. Platinum, c'est également un King Ranch, puis si vous voulez encore plus d'équipement, on va à la Limited. Fait que là, ça allait très bien, très confortable sur la route. Fait qu'on est descendu, on a arrêté, on a fait un pit stop à Yamashish. Fait que je partageais mon essai routier avec un autre journaliste, plus âgé que moi, et dans les années, tu sais, lui, à 70, plus que 70 ans, un vieux de la vieille, puis lui, il montrait ses spots. On est allé à une petite place qu'il y avait des autos de collection, ces choses-là. Fait que c'est le plus gros magasin que je suis allé dans ma vie avec le plus d'autos de collection. Fait que toi, t'as comme fait un mini-voyage dans ton voyage en plus. Oui, c'est ça. Fait que non, c'était super intéressant, je ne connaissais pas ce magasin-là. Il y a un nom anglais, ça m'a sorti de la tête, mais c'est à la sortie Yamashish, puis il y a vraiment un magasin, il y a tout, toutes, les autos de collection imaginables, de toutes les grosseurs, de tous les budgets. Il y avait aussi beaucoup de pancartes, donc des signes qu'on peut mettre. Moi, j'en ai déjà que j'utilisais avant, puis moi et Yves, on n'a pas fait encore notre meeting, comment on allait décorer. C'est ça, le background. C'est un petit peu fard en arrière de nous, mais c'est un petit peu un style moderne. Fait que je ne sais pas si on met des vieilles pancartes d'autos, ça matcherait ensemble. Je vais me mettre là-dessus. Mais je n'ai rien acheté parce que je ne voulais pas me mettre à traîner des affaires fragiles avec moi. En voyage de presse, on ne sait jamais, mais il y avait vraiment plein de trucs intéressants. Il y avait des modèles que ça montait facilement à 400, 450 $ la copie. Il y avait des beaux modèles intéressants, mais je n'ai pas trouvé un modèle qui était comme « il faut absolument que je la jette. » Non, c'est ça. Mais toi, il faut le dire, tu as déjà une couple de voitures de collection miniature dans des vitrines, pas modèles. Mais ça, c'est juste ça. Ah oui. La majorité, comme toutes les autos que j'ai, moi j'en ai peut-être 30 ou 40, peut-être même 50. Oui, tu en as une couple. Mais j'arrête à un moment donné. Ça prend beaucoup de place. Oui, ça prend de la place. Ma mère a très hâte de qu'elle s'en aille de sa maison. C'est encore chez sa mère et sa mère « est-ce que tu veux les voitures de collection à jeux? » Je suis comme « attends une minute, je n'ai pas fini mon setup encore. » Non, non, non. C'est intéressant du côté-là. Moi, dernièrement, je m'attarde plus à essayer de trouver des modèles que j'ai déjà appartenus. On va se dire, dans ces modèles de collection-là, les voitures de sport sont plus populaires que des pick-ups. Les pick-ups sont vraiment rares, mais ils en font. J'ai pas trouvé, j'essaie de trouver un Raptor. J'essaie de trouver un TRX à faire. Le TRX n'existe pas. Le Raptor existe, mais comme 400. Je ne dépenserais pas 400$ sur un petit toto. Un petit toto. Un petit toto. Fait que c'est ça. On a descendu, ça allait bien. On s'est rendu à la Trois-Rivières. Puis, rendu à Trois-Rivières, on a fait plusieurs, je pourrais dire, comme cliniques ou petits trucs pour essayer le camion. On n'a pas fait des super tests, OK? Je ne dis pas ça parce que je ne me dis pas qu'on n'a pas vraiment testé assez les camions, mais il y a des tests que je voulais faire qu'on n'a pas pu faire. OK. Alors, beaucoup de remorquages. On n'a pas fait beaucoup de remorquages. C'est drôle à dire. C'est drôle, oui. Surtout, tu vas tester comme un V-Duty. On est allé assister des super duty et on n'a pas fait beaucoup de remorquages. On a fait juste un peu de remorquages sur l'aéroport de Trois-Rivières. On avait une espèce de petit camper en arrière de nous et ça pésait 6 000 livres en arrière d'un Power Stroke. C'est comme, ce n'était pas un test. Non. C'était pour avoir un trailer. J'aurais aimé, dans le meilleur des mondes, pouvoir tester la différence vraiment entre les moteurs. OK. Les trois moteurs que j'ai testés là-bas, c'est le V8 7.3 litres, le Power Stroke et le Power Stroke HO. Je n'ai pas essayé le moteur de base, mais dans les semaines à suivre, peut-être qu'on va l'avoir à l'essai. Ça va compléter tous les essais. Moi, j'aurais aimé ça, faire un test, vraiment, voir la différence d'un remorquage entre le 7.3 litres et le 6.7 litres. Puis, par la suite, voir la différence avec une remorque très pesante la différence entre le HO et pas le HO, voir ce que ça faisait comme différence quand on tire avec le camion. Ça, malheureusement, je ne l'ai pas fait. On a déjà eu des voyages de presse qu'on est allés dans le passé. C'est peut-être pas… Puis là, je ne fais pas de comparo, mais c'est sûr et certain qu'un programme canadien versus un programme États-Unis… Ce n'est pas la même game. Ce n'est pas le même budget, ce n'est pas la même game. des affaires-là. Nous, on a déjà été au lancement du HD du Silverado en Oregon. Puis là, on avait pu faire des tests comme je disais. Tirer avec le modèle à gaz, tirer avec le modèle à diesel, monter, descendre des côtes. C'était très concluant comme test. Oui. Là, on a fait plus des tests, je pourrais dire, à l'âge puis des tests qui étaient plus axés sur la nouvelle technologie de ces modèles-là. en gros. Je vais aller tout ça dans les tests qu'on a fait du Super Duty avec des nouveautés. J'ai des petites vidéos ici, si vous nous regardez en version vidéo. Celui-là, regardez, c'est sûr, certains, on n'a pas full testé les marches à pied, mais on voit qu'ils ont rajouté beaucoup de marches à pied partout à l'entour du camion. C'est quelque chose qu'il y avait déjà. Ce n'était pas vraiment celui qui était le plus important des tests. À l'intérieur, on peut coucher les bancs carrément pour se coucher dans le camion comme dans les F-150. Ah, ça, c'est bon. On ne l'a pas testé non plus, mais on l'a vu. Ah, tu n'as pas fait des siestes. On n'a pas trop le temps. C'est ça. Par la suite, bon, OK. Là, on a fait le fameux test avec le Pro Trailer Assist. Là, c'est quand on avait le fameux camper en arrière de nous. Puis là, ils nous ont fait reculer entre des comptes avec le Trailer Pro Assist. Bon, moi, je dis tout le temps « Ah, c'est fait pour les débutants. Puis moi, je n'ai pas besoin d'être ça. Puis là, je l'ai essayé. Puis j'avais beaucoup… Je vais être frère que vous autres. Ce n'est pas que j'avais de la misère, c'est que dans ma tête, ça ne marchait pas. Comment ça? Parce que c'est le contraire. C'est fait pour un débutant. OK, non, je comprends. C'est parce que toi, tu es habitué de reculer avec un trailer. Là, c'est pour aller en sens contraire. Mais là, il faut que tu fasses l'inverse parce que tu suis avec ce système-là. Alors, le Trailer Pro Assist, c'est littéralement une espèce de roulotte qu'on a à côté de l'écran pour ceux qui nous écoutent en mode audio. Puis si on veut tourner notre trailer par la droite, on tourne vers la droite. Mais là, ton volant en avant de toi, il tourne tout seul sans tes mains par la gauche. C'est ça. OK, je ne veux pas m'élanger. Oui, c'est parce que toi, il a fallu déjà reculer pour prendre un trailer. Tout ça, il faut le faire à l'envers. Toi, ton cerveau est déjà programmé pour aller envers. Mais ça, c'est fait pour quelqu'un qui n'aurait jamais fait ça. Au début, j'y allais doucement. Puis là, j'avais le tour. Puis là, à un moment donné, mon trailer s'est mis à casser. Puis là, juste dans ma tête, instinctivement, je suis allé de l'autre bord. Puis là, je l'ai cassé encore plus. Puis là, je m'ai tout mélangé. Même la roulette te mélangeait. Non, non, non. C'est important de te dire. C'est comme... Ce n'est pas reculant entre les comptes que je trouvais difficile. C'est à d'utiliser ça. Moi, à cause que j'ai de l'expérience, je l'aurais juste reculé. Comme que je suis habitué, j'aurais été 100 fois plus vite. Mais, je vais te dire un gros mais, avec moi, j'étais mis en équipe avec un nouveau journaliste automobile. un débutant dans l'industrie que lui, son média, l'avait envoyé à cet événement-là. Puis lui, il est jeune puis il n'a jamais chauffé les F-150 puis il n'a jamais conduit de Super Duty de sa vie. Encore? OK. Fait que tu sais, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faisait là s'il n'a jamais chauffé de truck? Bien, c'était un plus, un peu à cause que lui, il était là. Parce que là, j'ai vu comment quelqu'un de débutant se débrouillait avec ces technologies-là. Puis techniquement, ces technologies-là sont faites pour des gens qui débutent dans les camions ou que, mettons, ils ont conduit toute leur vie en Corolla puis là, ils sont rendus retraités puis ils ont acheté un camper. En gros, ils font des technologies pour aider autant les gens qui sont habitués qui ne s'en serviraient pas que ceux qui s'en servent. On va le dire, c'est pour les petits gars de la ville. Bon. Leur père ne leur a pas montré comme reculant un trailer. Bon. Je niaise avec ça. Oui, on est. Non, mais tu sais, c'est un petit peu ça. Puis là, je voyais que lui, il avait plus de facilité avec ça que reculant un trailer, mettons, de la bonne vieille manière. Oui. Donc là, c'est comme, il était avec moi, c'est sûr que ce n'était pas l'idéal d'avoir quelqu'un qui n'a jamais conduit un gros véhicule comme ça. Mais là, quand je le voyais utiliser ces technologies-là, je devais mieux comprendre. Ça a pris son sens. Oui, c'est ça. Ça fait que là, lui, il avait plus de facilité avec ça. Là, il y avait d'autres technologies que c'était vraiment bon pour les débutants. Ça, c'est cool. Là, ça, c'est les nouvelles caméras qu'on retrouve dans la fameuse porte à l'arrière dans la tailgate. Alors, si on est chargé... En gros, si notre tailgate est ouverte, on ne perd pas notre caméra de recul. Non, parce que quand la tailgate est ouverte actuellement sur la plupart des modèles, on filme l'asphalte. Oui, c'est ça. L'alue par terre. Mais là, ils en ont mis sur le haut. Ça, c'est pour ceux qui nous écoutent en audio. Ils en ont mis sur le dessus de la tailgate. Ça fait que quand elle est ouverte, on voit à l'arrière du véhicule. Oui, c'est ça. Exactement. Ça fait que là, on a fait des tests avec ça. On a reculé. On a vu comment c'était fantastique qu'elle reculait avec ça. Ça revenait à la même affaire qu'elle reculait avec une caméra normale. Ça ne change pas. Juste que ta tailgate est ouverte. Dans le fond, ça ne change pas ta vision tant que ça. Oui, la seule affaire qu'il y a, le seul petit... je pourrais dire, la seule affaire que je pourrais me plaindre de tout ça, on perdait toutes nos lignes pour se reculer. OK. Peut-être que c'était un setting qu'ils n'avaient pas mis, mais en tout cas, ceux qui étaient là, ils auraient dit, « Hey, on peut-tu mettre les lignes? » Puis on se dit, « Ah, je ne pense pas. Je pense qu'ils restent dans le même. » Ça fait que là, il y a ça qui est plate. Moi, j'aime ça voir mes lignes où je mets mes roues et ces choses-là, mais ce n'est pas un big deal. C'est combien de fois que ça va t'arriver dans l'année de reculer là-dessus? Peut-être tout le temps parce que tu mets des grosses planches longues de plywood puis d'autres fois, ça va être genre une qu'une fois. Il y a une affaire qui me chicote là-dessus puis ça, ça, c'est mon expérience sur le plancher des vaches. Vas-y. Le salon de l'auto. Ça fait bien des patentes dans Tellgate. Oui. Puis il y a bien des places que, surtout aux États-Unis, le monde se fait voler leur Tellgate. Tu sais, quand tu te fais voler ton Tellgate puis tu es rendu avec deux, trois... de caméras dedans. Deux, trois caméras, un marche-à-bied, un ci, un ça. Là, c'est rendu... Je me souviens, dans le temps, ça coûtait 3-4 000 $ pour la remplacer puis des fois, elle n'était pas peinturée à ce prix-là. Donc là, elle, avec toutes les caméras, ça va coûter quoi? 8 000 $? C'est quand même. Ça, c'est une parenthèse que je fais plate, mais vous le savez, c'est des genres d'affaires qui peuvent arriver. C'est ça. Mais bon, ça vient avec tous les gadgets. Ça, c'était cool. Ça, c'est une belle affaire que personne d'autre a dans la compétition. Je pourrais dire quelque chose de semblable. Par la suite, une autre technologie qu'on a découvert, c'était d'utiliser toutes les caméras sur le camion. Malheureusement, on n'avait pas toutes les caméras optionnelles comme nous, on a déjà testé quand on était avec GM, quand on a fait nos trucs avec Chevrolet puis moi, quand j'étais avec GMC, toutes ces choses-là. Par contre, j'ai une petite vidéo ici qui nous montre toutes les vidéos optionnelles qu'on peut retrouver sur les caméras, sur les camions. Fait que, qu'est-ce qui... Moi, qu'est-ce que je vous dis, en gros, c'est beau avoir les trucs pour reculer le trailer. Il y a un autre truc qui nous aide à piner le trailer, ces choses-là. Il n'y a rien qui accote les caméras. Déjà là, le camion est bien équipé avec beaucoup de caméras, mais quand on rajoute les caméras, tu sais, quand on était avec GMC, on avait la caméra en arrière, on avait le caméra miroir. C'est ça. On avait toutes les caméras. Ça, pour un vrai gars de truck, tu peux tout voir et tu peux voir en arrière ton trailer, ça aide beaucoup. Moi, ça, c'était une des choses qui m'aidaient le plus, je pourrais dire, dans toutes les caméras. Là, on voit toutes les caméras que sur le camion. Ça va très bien sur Super Duty. Je pourrais dire, on a la fameuse caméra optionnelle que je dis qu'on peut rajouter sur le camion. Puis, je le voyais dans les options, tu sais, on ne pouvait pas plugger des caméras auxiliaires, qu'on appelle. Ah, c'est bon. Par contre, je trouvais que la qualité n'était pas au niveau de GM. GM, ils l'ont pour les caméras. Oui. Puis, je ne suis pas gêné de le dire, GM, c'est les kingpins dans les caméras. Même quand je conduis notre TRX, ces choses-là. Ça n'accote pas le Yukon. Ça n'accote pas le Yukon qu'on avait ou la T4X qu'on a eu l'autre jour, ces choses-là. Ça, ça n'accote pas. Un défaut que j'ai remarqué, une différence dans les caméras, si je fais un Ford versus GM, eux, leur caméra, est littéralement en dessous de la base du miroir. Tandis que chez GM, il est au bout du miroir. Oui, ça fait que tu perds un bout. Esthétiquement, c'est plus beau chez Ford. Peut-être aussi, c'est plus pratique pour ne pas l'endommager. Mais la vision qu'on a du côté du trailer, ça en fera mieux chez GM. Oui. Parce que là, on est collé vraiment sur le camion. L'autre, à cause qu'elle est vraiment sur le bout du miroir. Puis en plus, on peut les allerger des miroirs. Là, on voyait vraiment sur le côté. Ce qui était le fun aussi, c'est quand on conduisait, à chaque fois qu'on mettait notre indicateur, on pouvait voir le côté de notre remorque. Si on était dans un coin qui était vraiment serré, puis mettons, il y a un piéton sur le coin de la rue, on pouvait voir comme approche qu'on allait passer ou si on n'allait pas clipper le trottoir. Ça, c'est le genre de choses qui arrivent souvent quand on a un long trailer. Mais là, on pouvait moins le voir avec le Ford. Puis à cause qu'on n'a pas fait beaucoup de tests de remorquage, je trouvais que je n'ai pas pu tester si, mettons, je mettais mon clignotant, la caméra allumée et ces choses-là, ça, je n'ai pas pu le voir. Il y a des petits tests comme ça que je n'ai pas pu faire au complet. Regardez, on a toutes les caméras comme je dis, on continue. La prochaine vidéo que je veux vous montrer, tu t'en souviens parce que toi, tu étais avec moi, tu vois-tu comment on est collé au lieu de voir vraiment... On voit vraiment moins... On voyait les roues littéralement de la remorque, nous, quand on faisait les GM. Il manque un pouce ou deux de projection. Là, on le voit parce qu'on tourne, mais l'autre, même quand on était droit, on voyait comme ça. C'est des petits détails, mais ça fait partie de la game. C'est des choses de la fun à savoir pour les gens qui veulent magasiner ces modèles-là et qui ne vont pas tester justement tout ça. On n'arrive pas à dire, j'hésite, tu as un Ford et un GM, je veux essayer ton modèle Super Duty pour aller remarquer avec, je reviens. C'est pas de même. Là, on passe à l'espèce de... Ford Scale. Ça, c'est vraiment une pesée à bord de ton camion. Oh là! Ça devient de plus en plus populaire et je pense que ça, ça s'est développé de plus en plus avec les modèles électriques. Oui. Là, on l'a fait ce test-là, mais pas avec une palette de même, on l'a fait avec des sacs de sable. OK. Là, tu peux voir ici dans la lumière à l'arrière, ça va t'indiquer combien de poids que tu vas mettre dans ta boîte à l'arrière. Puis ça va te dire aussi comment s'il te reste... Un jeu de poids. Un jeu où tu excèdes. Ça, c'est le fun parce qu'on va se dire qu'il y a beaucoup de monde qui excède le poids. Oui. J'ai déjà conduit des véhicules qui excédaient le poids puis j'ai déjà vu du monde qui chargeait trop puis des affaires-là. Puis tu sais, s'il y aurait juste eu une affaire simple comme ça qui leur disait « Hey, là, t'es trop chargé, peut-être qu'il y aurait changé d'idée. Peut-être que d'autres, il y en a non. » C'est pas ça aussi. Des fois, il y en a qui vont charger des choses. Tu le sais pas nécessairement par cœur le poids, tout ça qui t'aime. Tu vas amener des roches décoratives, ils viennent pas avec le poids marqué partout. Ils devraient mettre ça sur les vieux Nissan Pathfinder qu'on va tout encraser sur le terrain. Ah oui. Donc là, on le voit quand même. Il va descendre sur la palette, le gars, puis là, tu vois, ça allume. Il dit « Ah, t'es correct. » T'as vu, le gars fait comme… Un signe de pouce. T'es correct. Je suis sécuritaire. Langage d'homme. Signe de tête, signe de pouce. T'es correct. C'est ça. Fait qu'en gros, ça, on l'a testé. Puis aussi, ça compte pour les gens qui sont dans la cabine. Fait que quand t'es dans la cabine, tu vois exactement le poids. Puis là, mettons qu'il y a quelqu'un qui rentre dans la cabine ou non, ça le considère dans le payload, dans la charge utile. Ah, c'est bon. Ça, c'est important parce que les gens oublient ça. Des fois, ils vont charger ça jusqu'au plafond dans la cabine. t'es chargé dans le tapis puis là, ta bonne femme embarque dans le toque puis là, ça marche feu. Des fois, c'est le mari aussi qui va au McDonald's puis là, il y a un petit carré qui se trallume. Ah, il a mangé plus de micro-cocat. Il a trop de pain l'autre. Mais tu sais, non, mais c'est drôle. Là, j'ai dit, vous avez pu savoir exactement le poids qu'on pesait puis ces choses-là. J'ai posé une super question. C'est une question peut-être un peu trop avancée, mais à cause qu'un autre événement à GM, j'ai passé une journée de temps avec un ingénieur que lui, il travaillait là-dessus. C'est pour ça que je suis accalé là-dedans. Chez GM, j'avais passé du temps avec un gars que lui s'occupait de faire une espèce d'algorithme qui allait calculer justement la pesée du poids de mise dans le camion ou la pesée de mise avec ta remorque puis de faire le calcul de l'algorithme pour savoir c'est quoi ton range de ton camion électrique. OK. Là, j'ai dit, est-ce que ça peut le faire pour le camion? Est-ce que ton range de, mettons, avec ton diesel va calculer? Puis là, en gros, c'est non la réponse. Oui. Mais tu sais, éventuellement, je pense que s'ils l'appliquent à l'électrique, ils vont l'appliquer aussi à gaz. C'est ça. Oui, c'est ça. Ça serait bon. Tu sais, c'est sûr et certain que plus que t'as de poids, plus que t'as moins de range. Mais dans les véhicules électriques, en tout cas chez GM, ils le font, je vérifie pour le Lightning. Je pense que le Lightning aussi le fait. Mettons que tu mets, mettons la palette. Oui. Là, peut-être que tu vas perdre 100 km de range. C'est ça. Mais ils te le disent tout de suite. Ils ne disent pas que tu vas faire 400 km de range. Mettons que tu vas mettre la palette, mais elle va dire que tu es rendu à 300. C'est ça. Ça, ça, ils calculent. Mais à gaz ou diesel, ton range reste la même. Parce que moi, je checkais ça. C'est des détails. C'est techniquement, il faudrait qu'ils calculent aussi parce que ton range ne sera pas pareil si tu es chargé. Oui. Mais vu qu'ils ont développé cette technologie-là pour électrique, sûrement qu'ils vont l'appliquer à manée pour essence ou diesel. Ça ferait du sens. Ça serait vraiment bon. On continue. Un truc que je trouvais qui était le fun chez GM et je ne l'avais pas encore chez Super Duty, c'est quelque chose qui est unique chez GM. Tant qu'à parler de peser et ces choses-là, il n'y a pas le fameux sticker dans la porte. Maintenant, ils ont des stickers custom pour chaque modèle chez GM. qui va nous dire exactement combien tu peux tirer avec ce modèle spécifique-là. Tu n'as pas besoin de sortir ton towing guide et de dire j'ai tel moteur avec tel câble telle longueur de voile. C'est environ ça que je peux tirer. Chez GM, il est marqué dans la porte. Pour chaque modèle. Ils devraient tout faire ça. Je m'excuse, ce n'est même pas une histoire de marketing ou une histoire de comparer. Je pense que Ram, tout le monde, Toyota, Nissan, ils devraient tout avoir ça. Même, ils devraient appliquer ça dans les fameux vieux pas de faille. Mais tu sais, les choses sont pratiques pour M. Tout-le-Monde. Des fois, c'est parce que M. et Mme Tout-le-Monde ne savent pas. Ils disent « Ah, ce véhicule-là peut tirer tant. » Non, non, c'est juste tel modèle avec telle roue, avec tel moteur. Tu comprends? Exact. Mais les gens s'en savent. Sans doute pas, en tout cas. Bon, par la suite, on a une autre technologie. C'est une technologie qui nous aide à piner notre éleu. Ça fait que c'est comme une espèce de truc à tête chercheuse qui trouve ton itch, ton attache où tu mets ta boule. Un autre truc qui est fait pour les débutants, je pourrais dire. Là, toi, quand tu t'en es servi, ça ressemble à quoi? Ben, je vais être franc que toi, nous, il t'est arrivé un bug quand on l'a fait. J'ai laissé le doute débutant le faire. OK. À cause qu'on était dans un garage et qu'il y avait plein de monde qui passaient à côté, on dirait que ça fuckait le système. Ce n'est pas le système qui n'allait pas bien, c'est parce que il y avait trop de mouvement. C'était les conditions. OK. Je pense qu'il y avait trop de mouvement en arrière et pour question de sécurité, je pense que le système venait comme « Euh, ça ne marche pas. » C'est ça. Puis là, moi, c'est juste drôle que comment je vais dire? Des fois, les tables tournent, je pourrais dire. Dans le temps, c'est un des trucs que je faisais pour Ford quand je faisais du training, de la formation des concessionnaires. Moi, j'ai montré la première technologie pour faire ça. Oui. Dans ce temps-là, je ne me rajeunis pas. Non, c'est ça. Ça, c'était la première caméra de recul en arrière des F-150 qui nous aidait à piner et on avait une ligne pour nous aider à piner notre trailer tout seul. OK? Oui. Mais l'affaire qui est, c'est quand tu pines ton trailer tout seul, quand tu as l'expérience, tu le sais, quand tu connais ton trailer et tu connais ta boule et cette affaire-là, tu sais environ quand il est vraiment en dessous. Là, avec cette technologie-là, il t'enligne tout seul vers ta boule. Ça fait que tu n'as pas besoin de tourner le volant. Il tourne tout seul. OK. Il t'enligne vers ta boule tout seul. Tu n'as pas besoin de rien faire avec le volant. Tu as juste à gérer le break puis tu arrêterais ta bonne place. C'est vraiment bon. C'est vraiment fait pour des débutants. Est-ce que c'est quelque chose que je me servirais? Non. Non, c'est ça. Mais c'est le fun à avoir encore une fois pour quelqu'un. Regarde, là, tu pèses le piton puis là, regarde, il s'enligne tout seul. Le gars, il ne touche même pas au volant quand il fait ça. Moi, tu sais-tu ce que je trouve qui me ferait tout le temps peur? Je trouve ça tellement génial, ces technologies-là. l'autre pour reculer puis charger le trailer, tout ça. Mais mettons quelqu'un qui est super bon avec ça, OK? Là, il travaille, il s'en sert. À un moment donné, le camion est cassé, tu vas prendre tel autre véhicule dans la compagnie. Puis là, le gars, il ne sait plus rien faire. Oui, mais tu sais, ce n'est pas pour ce genre de clientèle. Non, c'est sûr. C'est le bonhomme qui a toujours eu des petits chars toute sa vie puis il s'ajoute un trailer de course puis ça doit être un camper ou peu importe. sa petite enfant commence à faire du cheval, peu importe. Il y a un détail que j'ai oublié puis là, je le vois parce qu'on a fait la même affaire à nous. C'est très similaire. Le fameux on-board scale, on le voit ici sur l'écran, ça dit, en plus de dire le poids pour ces choses-là, là, tu peux avoir une chose pour voir si ta remorque est bien calibrée. OK. Je vous rappelle que si vous mettez trop de poids en avant, c'est pas bon. Si le poids est trop en arrière, c'est pas bon. Ça va faire une espèce de swingage dans ton trailer. Je suis rough dans mon terme pour expliquer ça mais j'essaie de vous l'expliquer pour que tout le monde comprenne autant en mode audio que vidéo. C'est un autre truc que j'enseignais dans le passé parce que là, c'était les camions qu'on avait dans ce temps-là. C'était des camions 2009 puis nous autres on était en 2008. Il y avait le Trailer Sway Control. Quand ta remorque est mal calibrée, des fois, elle peut se mettre à déraper. Non, c'est ça. Puis il y a une technologie dans le camion qui t'aide à venir contrôler un peu le dérapage de ça. C'est un peu une espèce de contrôle de stabilité qui va utiliser un peu l'intelligence de l'ordinateur avec les ABS pour contrôler le trailer. Mais là, ça, c'est un outil qui est le fun parce que là, tu peux vraiment balancer comme il faut ton trailer. Surtout avec l'exemple qu'il donne, regarde là, il y a un Bobcat. Il va montrer son trailer. Là, tu vois. Mais là, un Bobcat, c'est un bon exemple parce que je connais les Bobcats. On aussi. Là, by the way, ce n'est pas un Bobcat qu'on voit de la marque Bobcat. Quand je dis un Bobcat, vous savez, c'est quoi? C'est les quatre roues puis ça vit comme un bulldozer puis il y a une petite pelle à l'avant. Un Bobcat, des fois, mettons, tu le mets au centre du trailer, tu penses que ton trailer est balancé. Mais non. Mais un Bobcat, il y a beaucoup de poids en arrière justement pour contrer le poids que tu vas mettre dans ta pelle en avant. C'est ça. Peut-être, il faut que tu l'avances un petit peu plus, le Bobcat, parce que le poids du Bobcat n'est pas tellement... Il n'est pas réparti en tant que tel dans le Bobcat. c'est ça. Mettre un Bobcat, on avait ça aussi quand on l'essayait. Là, tu le vois, il écrase. Tu vois, là, il vient droit au milieu. Puis en même temps, tu vois dans le camion si tu accèdes aussi le poids de la charge utile de la payload. Ah, c'est bon. Ça, c'est le fun parce que, tu sais aussi, en même temps, c'est toutes des affaires qui viennent t'aider si tu es tout seul. C'est beau quand tu es 2-3 puis il y a un autre et tu fais des signes de main dans ton miroir. Mais tu sais, là, tu peux charger tes affaires un peu tout seul. Tu peux tout gauger et voir si tout est correct. Ça, c'est le fun de ce côté-là. Des belles technologies. On voit, il y a quand même beaucoup de payload. On voit, tout le poids dans le camion. On a fait les mêmes tests que ça. On ne va pas réinventer la roue qu'on avait déjà faite. Mais tu sais, c'est bon. Regarde, tu vois, il montre quand il est excédé. C'est ça. C'est bon. Oui. Tu as mis trop de poches de ciment. Ta bonne femme est trop présente. Oh, franchement! Non, mais tu sais, c'est le fun pour ça. Puis tu sais, qu'est-ce que j'aime et tout de ces camions-là? Tu sais, comme là, ici, on voit, je vais spécifier ça, le Knife Forge, il y a tout le temps un piton pour les caméras. Tu sais, tu n'as pas le problème de chercher dans le screen. Oui, c'est, oui. C'est le fun pour ça. Bon, un autre des trucs qu'on a fait comme test, oh, mauvaise vidéo. Celui-là, ici. Bon, on a testé le fameux Tremor. On a fait un peu d'hors-route avec. OK, on n'a pas fait le test hors-route de l'année. On a fait du hors-route. C'est quoi du hors-route? Tu as roulé dans un chemin de roche? Tu sais, on était dans une place qui était comme en sable et il y avait des vallons. Tu sais, ça testait, mais tu sais, on n'a pas testé les capacités à full. Tu sais, c'était juste un truc qui a pris quasiment même pas 10 minutes. On a roulé un peu dans le sable avec des basses, un peu dans les roches. Après ça, on a testé notre fameux trail turn. Tu sais, je l'ai déjà fait avec le Bronco que la roue en arrière, elle bloque et tu peux tourner plus serré. On l'a fait avec le camion. Même si tu n'as pas le super test, on pouvait tester quand même bien la suspension. À un moment donné, on passait sur des espèces de... des troncs d'arbre. Oui. Fait que là, on a testé un petit peu plus la suspension. Moi, j'ai taquiné. Je leur disais que les Subaru, tu regardes, tu passais là. Parce qu'à chaque fois que je vois avec l'équipe de Subaru, on fait des super tests comme limite pour les Subaru. Je trouve ça drôle parce que chez Subaru, des fois, on est comme OK, ça commence à être limite pour un Subaru. tu vas faire des tests en route, c'est comme arrête ici, on va te donner un talkie walkie parce que là, tu n'as juste plus d'antenne, tu es dans le bois, tu es vraiment dans l'état sauvage. Je vais tester le véhicule. On a des gars qui nous surveillent parce qu'on jumperait ou on pèterait l'auto ou on arriverait à des affaires un peu trop vite. Ils nous disent comment rentrer dans l'eau ou ils nous disent comment descendre telle côte. Ce n'était pas ce test-là que le Tremor. Mais quand même, j'ai été capable de voir le mode hors-route, comment le véhicule se comportait, la suspension, comment elle agissait, ce chose-là. C'est un très bon package. Ce que j'ai aimé du Tremor, c'est que j'ai testé deux Tremor, un équipé et un pas équipé. J'étais dans un espèce de XLT à un moment donné, plus de base, puis il y avait le paquet de Tremor. Ça, c'est quelque chose de vraiment spécifié chez Ford. C'est le fun. On peut avoir le groupe hors-route, mais sans... Sans acheter le super haut de gamme. Sans l'équiper dans le tapis. Je vais donner un exemple. Mettons, chez GMC, un AT4, mais un AT4, il vient avec tout le luxe. Tu n'auras pas l'intérieur en tissu. Non, c'est ça. Ça faisait longtemps que je ne m'avais pas assis dans un camion avec la console qui se remonte pour être assis trois en avant. Oh mon Dieu! On a moins de place, par exemple. J'ai remarqué ça, on a moins de place. Oui. Quand on baisse la console, on est plus poigné. Mais oui, mais c'est une place pour asseoir quelqu'un aussi. Mais on a essayé deux Tremor à gaz. Celui qu'on voit là, il est avec le diesel. Ça, c'est un plus ou tout. Ford, ils l'ont. Pour leur package, ils l'ont. Je vous rappelle, chez RAM, le Power Wagon, tu ne peux pas l'avoir avec le diesel. Oui. À cause qu'il y a un winch en avant. Oui. Fait que chez RAM, il faut que tu ailles avec un Rebel pour avoir quelque chose d'équivalent comme un peu le Tremor. Mais le package Rebel, ça n'applique pas à un pick-up moins équipé. Non, c'est ça. Ils l'ont vraiment à Ford pour ça puis je leur lève le chapeau. Le gars qui dit, moi, je fais du bois puis je charge du bois puis je me garde mon camion. Je ne veux pas tout le luxe en intérieur. Je ne veux pas tout le luxe. Mais je veux les capacités en route. Maintenant, il peut l'avoir. Oui, c'est ça. C'est bon. C'est un plus pour ça, je trouve. Je pense que chez GM, ils vont faire quelque chose de similaire bientôt. Je pense qu'ils vont emmener… J'ai vu une rumeur que le Trail Bus viendrait. OK. Il ferait quelque chose de similaire au Tremor. Fait que tu vois que de ce côté-là, c'est une recette que Ford a faite bien puis les autres vont suivre. Oui, probablement. Fait que là, j'ai pu essayer le fameux V8 7.3 litres Godzilla. comment je peux dire? C'est sûr, certains, quand tu touches au diesel et surtout le diesel est chaud, c'est sûr que celui à gaz a l'air lent. Il allait bien, il avait une bonne puissance pour un moteur à gaz, mais c'est des camions qui sont lourds, qui sont gros, surtout avec le Tremor. C'est des gros pneus, on n'est plus hauteur, ces choses-là. Le camion, il se traînait bien, mais ce n'était pas à la fin du monde. Je trouvais que c'était… il y avait de la misère à révolutionner comme un diesel. Oh oui. À cause que c'est tellement des gros pistons que tu vois, tu sais, les talons un peu à rêver, tu sais. Fait que tu sais, je trouvais que, tu sais, en ligne, tout le monde est comme « Ah, le gazula, le gazula, le gazula, le gazula, » tu sais. Là, toi, tu n'étais pas autant impressionné. Non. Oui. Tu sais, parce que moi, avant, dans le Raptor, j'avais un Raptor de première génération, j'avais un 6.2 litres dedans. Le 6.2 litres, c'était l'ancien moteur qu'il mettait dans le Super Duty. Fait que… Comment je pourrais dire… Comment il était monté dans le Raptor de vent, avant, tu sais, c'est… En tout cas, c'est… Il ne révolutionnait pas le fun un peu comme le 6.2. C'est sûr, c'est certain, c'est pas le même litrage, ces choses-là. Mais tu sais, comment je pourrais dire… C'est le plus puissant pour tout le kit, mais c'est comme… C'est pas « wow ». Non, c'est… Ben, surtout que toi, tu sais, il avait été crinqué, ce moteur-là, tout le monde en parle. Tu avais hâte de l'essayer, puis finalement, tu avais peut-être des attentes, là, ils n'ont pas été confrontés. Oui, mais c'est parce que… On va revenir aux autres moteurs, parce que les autres sont tellement puissants, ils ont tellement de torque, là. Tu sais, c'est ça l'affaire que… Si tu n'as jamais conduit tous les diesels, tu vas le trouver fantastique. Mais là, quand tu tombes dans les diesels, tu doubles le torque. Mais là, c'est parce que tu passes de 475 à 1200. C'est ça. C'est ça, tu sais, c'est comme… C'est plus que deux fois. Je parle du sud des moteurs. Regardez, le 6,7 litres, il y avait bien des affaires-là. Là, quand je suis revenu de Trois-Rivières, j'ai pu tester pas mal plus le HO. Là, j'étais content parce que pendant mes tests, je n'ai pas pu voir vraiment la différence. Mais là, quand j'étais sur le chemin, je voyais la différence. Très puissant. Très puissant, très silencieux, c'est littéralement le plus puissant et on voit une différence. C'est jour à la nuit. OK, à ce point-là. Oh oui. Mettons, tu es sur l'autoroute et tu as un GM à côté de toi. Ah oui. Mettons, tu l'écrases sur l'autoroute, on va dire qu'il va spinner de toi. Mais voyons. Pour vrai. Puis en plus, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il était économique. Je ne sais pas comment il était. Il faudrait que je fouille dans mes affaires, mais anyway, ce n'est pas important. Si j'avais les choses, ça veut dire qu'il était fait pour tirer. Ça veut dire peut-être pas qu'il y avait la même gear que l'autre GM qu'on a eu à l'essai l'autre jour. Mais l'autre jour, quand on a eu le Silverado à l'essai, à l'âge, je faisais du 16 à 17 litres au 100. Puis on avait déjà fait du 12 puis du 13. Oui. Là, en descendant, je parle juste d'autoroute, ça va être plus que ça, mais j'ai fait du 10 litres au 100 kilomètres en descendant de Trois-Rivières jusqu'à Montréal avec le HO à 1200 de torque. Moi, je m'attendais que le HO, ils prennent un peu plus de HO. Oui, c'est ça. Mais non, 10, puis c'est rare, j'ai chauffé le ramp, j'ai chauffé les Chevrolet GMC, ces affaires-là. Sur l'autoroute, à l'âge, c'est bien rare, j'ai descendu en bas de 12. Mais là, du 10 solide, puis 10 à défaut à le TP pour voir la puissance puis à niaiser avec. J'ai été très, 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 très impressionné du HO. C'est sûr et certain qu'une fois qu'on a goûté au HO, c'est sûr et certain qu'il est plus cher mais les autres, c'est comme… Ils viennent moins châner. En tout cas, j'ai été super impressionné. C'est sûr, je n'ai pas fait un full essai routier avec des tests d'économie d'essence en ville, tout ça, mais je me dis, si on a un camion comme ça pour tirer, la majorité du temps, on va être sur l'autoroute. À 10 litres, on voyait que tout le temps, des fois, le camion, il y a moins de la misère à tirer le camion, c'est ça. Puis en plus, là, je descendais… J'ai descendu avec un King Ranch ou un Limited. Je pense que j'avais un Limited. J'avais vraiment le crew cab, longue boîte, tout le kit. OK, full équipe. Le méga long truck. Ah oui. Super long. Ah oui. Tu sais, c'est plaisant. Tu l'as descendu à du 10. Ah oui, très impressionnant. Vraiment, là? Si vous tirez moindrement pour ces choses-là. Puis tu sais, ces chiffres-là, on ne les voit pas. Moi, je vous l'ai dit, les chiffres, parce que tous les modèles HD et Super Duty, il y a comme une loi que le manufacturier n'est pas obligé de donner un rating. De consommation de sens. Mais d'accord, moi, j'ai super été impressionné. Je ne sais pas quel gear qu'il y avait. Il faudrait que je fouille vraiment deep pour savoir exactement le camion que j'avais chez Chevrolet. Il y avait quel différentiel. Puis ce Reed Ford, il y avait quel différentiel pour ces choses-là. Ça change beaucoup pour l'économie d'essence. Mais, en bout de ligne, je me dis que ce n'est pas important parce que même si le Chevrolet était full gearé pour tirer au max, l'autre, il avait plus de puissance. Oui. Il était sûrement autant capable de tirer que le Chevrolet. Oui. Parce qu'il y avait le fameux H.O. en dessous du capot. Alors les gars, tout allait bien. C'est vraiment comme un game changer. Ah oui, ils viennent dominer. En rajoutant l'H.O., ils viennent de sécuriser leur place de kingpin pour un bout de temps. Ah oui. Le prochain qui va accotter ça, c'est RAM. RAM sont dus pour un méga update parce qu'ils n'ont pas… Elles autres, ils runnent encore… Techniquement, chez RAM, c'est pareil comme si tu avais un camion en 2019. Oui. Je ne veux pas faire pleurer les gars de RAM, mais en tout cas, ils n'ont pas eu grand update depuis ce temps-là. pas depuis ce temps-là. C'est ça qui fait le survol de tous mes essais que j'ai eus. C'est sûr que c'est certain que j'aurais aimé ça. C'est des tests qui sont dus à réaliser, mais des fois, quand tu es avec le manufacturier, c'est là que tu peux le faire. Ça aurait été le fun d'avoir deux trailers de 10 000 livres ou 12 000 livres, un à côté de l'autre, tu embarques dans le Power Stroke et dans le Power Stroke HO juste pour voir… Le feeling de différence. Une fois chargé. C'est sûr qu'à l'air, je trouvais une bonne différence. Déjà. Je le voyais. Oh, et puis ça, c'est le genre de camion que sur un coin de rue, tu peux te mettre à déraper, tu te le quittes, même si le camion, il pèse genre 12 000 livres. Ah oui. De ce côté-là, c'était quand même intéressant. Bon, par la suite, on a fait des petites activités. On est allés à la cité de l'énergie à Shawinigan. On a appris un petit peu plus sur l'énergie puis tout à l'entour. On a monté dans la tour toute la quitte. On a fait le tour comme si on était à l'école. Mais on a eu un petit meeting avec les gens de chez Ford Pro. Ford Pro, c'est un peu le côté commercial, côté flotte, fleet qu'on appelle en anglais puis tous les développements qu'ils font. Tu sais, je peux dire que Ford est un leader là-dedans, dans les fleets. Puis moi, j'étais impliqué là-dedans le passé avec les clients de fleet, ces choses-là. Puis Ford sont vraiment bons pour soutenir leurs clients de flotte. Fait que là, de plus en plus, ils vont faire de l'intégration dans leur camion. Mettons qu'on rajoute des trucs sur le camion, des trucs auxiliaires, ces choses-là. Mettons qu'on a une espèce de grue derrière notre camion, qu'on a une pelle pour l'hiver, ces choses-là. on peut l'intégrer dans l'écran au lieu d'avoir des boutons auxiliaires. Ah, c'est bon. Fait que ça, c'est un plus pour le programme Ford Pro. Aussi, à cause que de plus en plus, ils intègrent la technologie là-dedans, ils peuvent faire un peu des updates qui vont être applicables à tous les camions. Fait que c'est, au lieu de vraiment amener le camion puis il va se faire programmer d'une certaine manière au concessionnaire, mais là, le propriétaire, mettons, de la flotte va pouvoir juste flasher les camions avec une espèce de clé USB. Puis ils vont tous se mettre comme updater. Un par un, ça va être plus vite, mais éventuellement, ça va être via Wi-Fi et ces choses-là. C'est bon, c'est vraiment bon. Les propriétaires de la flotte peuvent surveiller tout le climétrage, la consommation d'essence, les limites de vitesse, ils peuvent changer ça au-dessus de la... Ils peuvent changer toute la limite de vitesse de tout leur camion un peu. Là, je disais une joke, c'est comme... Parce qu'à un moment donné, ça disait un truc, ça disait, on a changé la limite de vitesse, mais c'est comme une voie de robot. C'est pas le boss à la flotte qui fait, il ralentit. Mais les gars de chez Ford Pro, ils trouvaient ça drôle, ils disaient, ça serait quand même drôle qu'on... C'est la voix du boss intégré. Bob, ralentit. Et là, ta cigarette, ça fait trop de temps que t'es en break. Mais tu sais, c'est tous des trucs pour optimiser tes flottes. Oui. Aussi, pour te dire, quand ton camion est dû, pas skipper des maintenances, des entretiens sur ton véhicule. C'est tous des outils qui vont aider à ça. C'est vite... Tu sais, quand t'es rendu à, mettons, 20, 30, il y en a des fois, ils ont une centaine de véhicules sur le chemin. C'est vite, t'en oublies un, puis là, ça dérape, puis là, ce camion-là, et que tu l'as oublié de faire de la maintenance dessus, mais là, des fois, il va briser plus fort, puis là, tu vas le perdre pendant tant de temps. Là, tu peux tout séduler ça avec le programme de chez Ford. Ça doit aider aussi à la gestion de garderie, parce que moi, juste exemple, dans mon pan qui était dans le remarquage, des fois, il y a des appels de gens, ton chauffeur conduit pas bien ou il conduit trop vite. Là, c'est comme, justement, tu prenais le CB, puis le Bob ralentit, juste Bob en eau fictive, mais là, ça, ça vient tout limiter. Puis, ils nous ont parlé beaucoup de l'électrification de ces flottes-là, puis il y en a plus en plus, il y en a beaucoup qui font déjà des moves pour avoir tous les chargeurs ou ils considèrent avoir les chargeurs. Donc là, chez Ford, il offre des solutions pour recharger. Là, qu'est-ce qu'on voit à l'écran que je montre, c'est que ça, je pense, c'est un niveau 2. Là, je leur ai posé la fameuse question, est-ce qu'il y a plusieurs modèles de niveau 2? Il y en a plusieurs. Il y en a comme plus un de base, puis il y en a un autre qui est un peu pour les Ford F-150 Lightning. Parce que je vous rappelle que l'ampérage n'est pas le même pour ces niveaux 2-là. Puis aussi, il offre aussi la vente de niveau 3. Là, j'ai posé la question qui tue, ça coûte combien un fameux niveau 3? Puis le moins cher part à 30 000 $. Oui. Pas installé. C'est ça. Dites-vous que vous voyez un niveau 3, c'est un investissement selon moi, s'il coûte 30 000 $, c'est un bon 30 000 $ en électricien, c'est pas plus. Ça peut être un 30 000 $ à 50 000 $ tout dépendant de l'électricité ou de comment c'est fait ou de ce que vous allez mettre ces chargeurs-là. Oui. C'est quand même un gros investissement de ce côté-là pour avoir des fameux niveaux 3. Je pense que si la flotte est bien gérée tout dépendant des véhicules électriques qu'il y a sur la flotte, avoir plusieurs niveaux 2, c'est suffisant. Je pense. C'est juste qu'un niveau 3, peut-être, s'il y a quelque chose d'urgence ou quelque chose qui arrive, tu l'as. Oui. Mettons que tu as une flotte d'une vingtaine de véhicules électriques sur ta flotte, tu peux peut-être en avoir une vingtaine de chargeurs puis un niveau 3. Un niveau 3, oui. Pour des paniers. C'est tous des chargeurs Ford, Brandy Ford, tout ça. C'est peut-être pas Ford qui fabrique, mais c'est des... C'est la marque qui est rattachée avec... Oui, c'est ça. C'est la marque, c'est les chargeurs officiels qui vendent. Ça fait que c'est intéressant parce que pour ces business-là, c'est des gros changements, des gros investissements puis des fois, il faut qu'ils cagulent s'ils vont tomber gagnants à faire le switch électrique ou non. Ça fait une grosse différence de ce côté-là. Si vous avez une espèce de business local avec votre flotte qui va juste dans les alentours qui roulent juste électrique puis qui font beaucoup de villes, peut-être que ça vaut la peine à long terme de faire le fameux switch électrique de ce côté-là. Bon, on va parler un petit peu plus, on va aller survoler un petit peu plus les camions vite fait. les prix pour ces camions-là, ça part à 58 000 de base F250 XL puis là, on peut déraper. On peut aller dans une 350, 450 puis on le voit, il y en a 18 différents modèles. On peut aller jusqu'à du F450 Limited qui est à 126 000 puis ces choses-là. Fait que, tu sais, comme le modèle que j'ai conduit le plus souvent, c'était un Super Duty F250 Limited. il part à 120 000. Il part à 120 000. Il part à 120 000. Fait que, de ce côté-là, ça vous donne un petit peu comment ça coûte ces modèles-là. Je vais juste vérifier vite fait comment ça coûte, mettons, avoir le fameux HO. Fait que, je veux vraiment spécifier aussi le fameux moteur HO. On peut l'avoir dans un 250. À un moment donné, chez Ram, au début, je pense qu'à ce temps-là, ce n'est plus le cas, mais pour avoir le HO, il fallait être dans un six-roues. Puis là, on descend, Ouais. C'est bon. Fait qu'il faut descendre dans les packages pour savoir c'est quoi la différence, vraiment, pour les différents moteurs, les coûts puis ces choses-là. Juste vite fait, si je descends, mettons, on va y aller avec un Lariat. Lariat, c'est toujours celui qui est le plus flexible. Bon. Et un Lariat va venir de base avec un 7.3 litres. si on veut tomber dans un Power Stroke, c'est 10 000 dollars de plus. Puis le fameux HO, c'est 13 475 dollars de plus. Quand même. C'est quand même un bon 3 500 de plus que l'autre normal. Fait que... Mais tu sais, comme... Tu sais, moi, c'est pour ça que là, ça vaut la peine des fois peut-être choisir un modèle plus équipé qui vient équiper avec le moteur HO. Mais c'est le fun que, tu sais, comme dans le Limited, il vient avec. Fait que, tu sais, c'est le même qui vient. Mais quand on tombe dans le moteur, tu sais, quand on tombe dans XLT et la Riat, c'est ceux-là qui sont les plus flexibles. Tu sais, dans ces modèles-là, moi, je vous le dis, si vous mettez trop d'équipement, vous pouvez tomber dans les prix de Platinum, King Ranch, etc. Bon, là, on parle un petit peu plus des modèles. Moi, j'ai eu la chance, c'est ça, comme je disais, j'ai essayé un XLT Tremor, j'ai essayé un Lariat Tremor, j'ai essayé un Platinum, un Limited, puis un King Ranch. Est-ce que tu es capable de dévenir lequel m'ont préféré, Ève? Moi, je dirais que... Écoute, le Platinum. Non, c'était le King Ranch. Non, le King Ranch hésitant, les deux. Le même King Ranch. À l'intérieur, il est sharp. Ah, mais tu sais pourquoi j'hésitais? J'ai fait dire King Ranch, mais là, le devant, comme avec toute la partie non, mais c'est surtout l'intérieur. Je m'en fous un petit peu à l'extérieur, tu peux le changer comme tu veux. Le deux-ton, il n'est pas super, le King Ranch, mais l'intérieur est tellement beau. Moi, j'aime ça à l'intérieur de King Ranch. Ah, ça oui. Le cuir, le mix de cuir, la console au milieu qui n'a pas de gogosse. Tu sais, je me plaignais gros de ça. C'est géant, les plastiques. Dans un King Ranch, tu te sens dans un camion à 100 000 $. Le Limited et le Platinum, il y avait des petits plastiques qu'on dirait que ça avait été fait avec un imprimant de 3D que je trippais un peu moins et ça, ça avait été éliminé un peu dans le King Ranch. Dans le King Ranch, il y a vraiment de la tension au détail, les coutures, les couleurs, les ci, les ça. Le King Ranch, c'est là. Ça a toujours été, mais moi, intérieur, mes goûts à moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le King Ranch. C'est plus popular aux États-Unis qu'au Canada, mais non, il est très cher. Il est bien réussi, vraiment. Les autres, Limited, ces affaires-là, je vais dire comme les gars nous disaient, c'est la Nouvelle-Écosse qui nous disait ça ou c'était en Terre-Neuve, ils nous disaient que ça fait plus Drug Dealer. Oh, c'est plus les Drug Dealer Edition. Oh non! C'est pas vrai quand ils nous disaient ça là-bas parce que là-bas, quand tu étais rendu avec un camion qui valait dans le temps, si tu avais un camion qui valait 70 000, 80 000, on revient quasiment 20 ans en arrière, 15 ans en arrière, c'était beaucoup d'argent parce qu'ils autres, quand tu te promenais avec un Platinum, c'était un Drug Dealer Edition. Oh, c'est ça! Oh non! Ça va être toujours paré. En gros, regardez, excellent camion, son numéro 1 dans quasiment tous les segments qu'il n'y a pas. c'est pas pour rien, ils ont fait des updates, ils se forcent gros. Autant côté professionnel, ceux qui ont l'expérience, autant les débutants, autant les gens qui sont dans des commerces, des flottes, ces choses-là. Ils répondent à beaucoup, beaucoup de besoins. Ford-le vraiment de ce côté-là. Là, moi, je te pose la question qui tue. Si tu avais acheté un modèle 250, de quelle marque tu prendrais? Je dirais clairement avec chez Ford, surtout après avoir essayé le Power Stroke H.O. Il est en avant du GM de ce côté-là pour le côté de la puissance, le torque. La transmission, on n'en parle pas, mais c'est la même transmission. Chez GM, il y a la brand d'Allison, mais c'est la même transmission. C'est une question... Ils viennent de la même boule. C'est ça! Non, côté technologie, camion, tout le kit, je trouve qu'ils ont une coche au-dessus de GM. Le GM est bon, mais le GM, surtout pour le moteur, côté de la puissance, tu ne peux pas accoter les deux. Les tests que j'ai faits pour l'économie d'essence, ces choses-là pour tirer, avoir le extra juice pour tirer ma marque, ça ferait le jour et la nuit. Le GM, il est solide, mais il y a bien des petits trucs qu'ils n'ont pas assez suivi la game pour le côté moteur. Chez GM, ça leur prend un HO. Il faut qu'ils slacent les espèces de logos à Kensington Tower. C'est ça! Ram, eux autres, ils sont carrément en retard. Ils n'ont même pas de 10 vitesses. Ils ont toujours qu'une 10 vitesses. Ils ont besoin d'une nouvelle génération de camions pour raconter le Super Duty, littéralement. Fait que toi, aujourd'hui, c'est comme modèle 250, les Super Duty. Oh, oui, Super Duty. Même un Tremor avec le HO dedans. C'est ça! De ce côté-là, c'est ça. Je veux finir un peu notre épisode en toujours vous disant si vous êtes à la recherche de ces camions-là et que vous êtes mélangés, comment ça attire gaz, diesel, diesel, HO. Vous avez juste à composer, marqué Ford Trailing Guide. Fait que c'est le Ford RV Trailer Towing Guide. Là, j'ai l'édition 2023 qui a été updaté chez Ford avec les nouveaux camions, ces choses-là. Fait que vous avez tous les détails. Fait que si vous voulez le fouiller là-dedans, on n'a pas sorti beaucoup de chiffres aujourd'hui. Là, c'est sûr, Super Duty, ils peuvent tirer jusqu'à 40 000 livres avec le 450, ces choses-là. 37 000, je pense, avec le 350. Fait qu'ils ont tous dépassé le 36 000 de chez GM. puis je veux juste faire un rappel aussi, Ford et GM, ils testent leurs camions de la même façon. Ram, eux autres, ils font une autre façon qui est riche et qui n'est pas pareil. Oui. Je ne rentrerai pas dans les détails de tout ça, mais je suis finie de dire que les chiffres de chez Ram sont moins bons que chez GM et chez Ford. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est comme… Parce qu'en gros, ils ne testent pas de la même manière. Ford et GM testent de la même façon. Ils ont adapté une façon de tester qui est approuvée par une firme un peu externe puis ils respectent les normes de cette firme-là au lieu des autres. Chez Ram, ils font leur propre test. Je vais juste mettre ça en parenthèse. Fait que le trolling guide, là, vous avez tout. Vous avez les lightning, ici, les ça. Vous allez avoir tous les détails sur les camions. Si vous voulez savoir exactement qu'est-ce qui tient et quoi, c'est vraiment là. Puis même si on veut mettre une affaire d'escargot sur ton camion, un camper. Le camper, tu peux voir toutes les statistiques de ce côté-là. Fait que c'est très complet de ce côté-là. Fait que dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du Super Duty. Pensez-vous que c'est le kingpin pour vous des camions HD des Super Duty où vous êtes plus round, vous êtes plus GM. On a reçu votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager l'épisode et on se retrouve dans un prochain podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada